On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing GreenWiz, c'est un magasin bio en ligne avec toutes sortes de rayons, épicerie salée, épicerie sucrée, beauté, décoration, vaisselle, produits vegan, végétariens, enfin bon bref, il y a vraiment grand grand choix sur ce magasin. Je l'aime bien parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a vraiment beaucoup de choix et puis en plus, niveau qualité-prix, on reste dans des fourchettes assez raisonnables et moi, ça convient à mon budget. Donc, je viens de recevoir le petit colis, hop, je vous le montre. Alors, je vous le montre, voilà, c'est bien GreenWiz, voilà, donc c'est parti. Donc, j'ouvre le petit colis, vous allez voir, c'est vraiment une toute petite commande, voilà, j'avais pas besoin de grand chose, mais il me manquait des choses. Et je dois avouer qu'en ce moment, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai des envies d'acheter. Alors, il y a des fois des périodes où je suis radine, radine, radine comme la fourmi. Il y a des fois où je suis un peu, pas cigale, mais... Alors, voilà, ça se présente comme ça. Ah bah oui, je me suis professionnalisée, j'ai regardé plein de vidéos unboxing, unboxing, ouverture de colis. C'est plus facile à dire pour être plus pro. Alors, voilà, il y a un petit truc comme ça, tac, un deuxième, c'est bien, c'est pas des trucs en polystyrène, parce que le polystyrène, c'est du plastique. Donc, quand il y a moins de plastique, c'est bien, on est content. Ah oui, et après, d'accord. Donc, je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois, parce que j'ai montré la facture et il y avait mon adresse dessus, je n'ai pas fait attention. Donc là, je ne vais pas faire pareil. Donc, j'ai cinq articles, donc vous voyez, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses. Donc, voilà, tac. La petite facture, avec toutes les petites dans un unboxing. Bon, allez, on commence par le manger. Alors, j'ai pris pour mon mari des spaghettis. Ah bah non, je crois que ça. Ah bah, j'ai changé de modèle. J'avais pris les spaghettis fines, il me semble. Ou je confonds avec toute autre chose. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, des spaghettis, j'en ai pris un kilo pour en avoir d'avance. En fait, en ce moment, alors j'ai envie d'acheter, mais je n'ai pas spécialement envie d'aller dans les magasins. Surtout les magasins d'alimentation. Depuis qu'en fait, l'épicerie est ouverte, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie d'aller dans les grandes surfaces. J'y vais vraiment par obligation. Donc, je me suis dit, tiens, pour les pâtes du dimanche soir, vous savez que tous les dimanche soir, nous, mangeons des pâtes. Enfin, mon mari mange des pâtes parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas du tout envie. Donc, voilà. Et après, c'est que de la potée et un truc pour le chien. Alors, j'ai repris de l'eau micellaire Jonzac. Alors, j'ai changé l'autre. C'est de la normale, de la classique, il me semble. Et là, j'ai pris anti-âge parce que, bon, avec mes 34 ans, forcément, on prend de l'âge. Alors, je précise, c'est une blague, je n'ai pas 34 ans. Ça, c'est un petit clin d'œil à Caroline. J'ai fait une blague sur mon dernier vlog, il me semble, où je disais que j'avais 34 ans. Eh bien, non, je n'ai pas 34 ans. Voilà. Essayez de deviner mon âge. Alors, cette proposition se retourne toujours contre la personne qui lance le petit défi, qui lance la petite question. Parce que, bien souvent, les personnes vous donnent, enfin, vous voient plus âgées que vous ne l'êtes. Donc, et vu que moi, j'ai un petit problème avec le vieillissement, pas forcément de prendre de l'âge, mais avec, voilà, le vieillissement tout court. Ben, ouais, avouez que j'ai 10 ans de plus que 34, c'est un petit peu compliqué des fois. Et mon anniversaire, c'est le 27 août. Voilà. Si vous voulez me laisser un petit message, n'hésitez pas. Donc, au thermal, Jean-Zac, c'est bio, c'est français, c'est bien, c'est très bien. Ingrédients, enfin, voilà, il y a de la cilia-lion-ronique dedans pour repulper la peau. Et sans parabènes, sans silicone, sans phéno-géthanol. Voilà, nettoie, démaquille, lisse, haute tolérance, toute peau même sensible. Écoutez, c'est bien, c'est très bien. Alors, vous voyez, c'est bien parce qu'ils mettent un bon sparadrap pour pas que ça fuit. Et ça, c'est chouette. Ouais, alors, je voulais dire aussi pour GreenWiz que, voilà, c'est très, très bien emballé. Il est vraiment extrêmement bien emballé, avec soin. Donc, ça, ça fait toujours plaisir quand tu reçois ton colis et rien n'est cassé et tout est bien emballé. Ah, c'est bien. Oui, j'ai l'air d'une couillonne comme ça, vous savez. Ouais, le parfum est bien, ça sent un peu le frais, quoi. C'est bien. Écoutez, c'est Cruelty Free et Vegan. Ils reversent 1% de leurs bénéfices. Ouais, je pense que c'est ça. 1% de leurs bénéfices à Force de Planète. Donc, ça, c'est super. Et puis, c'est fabriqué en France. Écoutez, et c'est Ecoser. Non, mais c'est franchement une bonne marque. Ah ouais, ça sent bon, ça sent bon. Donc, je vous dirais, enfin, si j'y pense, parce que souvent, c'est lors d'un vlog quand je me démaquille matin et soir. Enfin, je ne me maquille pas, mais je me nettoie matin et soir avec ça. Donc, si j'y pense dans plus d'un mois et demi, je vous dirais, parce qu'il faut attendre au moins ça. Voilà, j'ai pris quoi ? Ah bah tiens ! La fille qui est super étonnée, non. J'ai pris la crème Sublime Jeunesse de Santifolia. Voilà. Donc, pareil, c'est produit français. Je vous ai déjà parlé de leur crème hydratante neutre pour toute la famille. C'est dans un pot comme ça, comme un pot Nivea un peu. Sauf que ce n'est pas en aluminium, c'est en plastique. Et cette crème hydratante, elle est très, très bien. Moi, elle m'a vraiment convenue, mais je voulais changer. Et je voulais prendre une crème assez riche pour le soir, en fait, pour la nuit. Ça sera pour la nuit. Et pour le jour, j'ai pris une... Je vous en ai déjà parlé, il me semble, mais je ne sais plus. Je me répète, mais ce n'est pas grave. J'ai pris la marque SVR. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. J'étais dans une parapharmacie. Voilà, au niveau qualité-prix, c'est ce qui rentrait dans mon budget. Là, j'ai un peu pété le budget parce qu'il me semble qu'elle était à 18 euros. Il me semble que c'est là où 20 euros. Donc, ça commence à faire. Moi, je trouve que c'est un budget. Je ne dirais pas que c'est cher, mais c'est un budget quand même. La beauté, quoi. La beauté, c'est un budget. Pour être belle, il faut avoir un budget. Bon, ben voilà. Jour après jour, l'efficacité anti-âge est globale sur 8 facteurs du vieillissement cutané. Ça régénère, ça atténue les signes de l'âge, ça hydrate, ça adoucit, ça lisse, ça nourrit. Et ça fait une peau radieuse et une peau reposée. Ah ben, avec tout ça, mes aïeux. Oh, c'est comme ça. C'est un flac en pompe. Je crois qu'on dit ça comme ça. C'est un flac en pompe. On va ouvrir. Et on va tester. Attends, je me rapproche. On pompe. Il pompe air, il pompe air. Hop là, pompe air. Ah si, ça sent. Je vais en avoir, c'est le bout du pif. Regardez ma main, c'est merveilleux. Ça agit déjà. Mon Dieu. Oh, puis j'ai la peau douce, hydratée. Oh, je me sens bien. Je me sens, ça y est, j'ai 20 ans. Oui, je sais, des fois, mes blagues ne sont pas l'eau. Donc, la sublime jeunesse, pareil, je vous ferai un retour dans deux mois. Voilà. Donc, le flacon est beau, mais on s'en fout un peu à la rigueur. Donc, c'est bio, c'est... Ah, ça n'est pas vegan. Eh bien, ça n'est pas vegan. Habituellement, je fais attention à ça. Bon, ben... Je fais attention, soit je prends des produits vegan, ou je prends des produits non testés sur les animaux. Et là, il n'y a pas marqué. C'est dommage. Ouais, c'est fort dommage. Parce que c'est marqué, parce qu'il y en a aussi à l'intérieur. Bon, écoutez. On verra bien si j'ai moins de rides. J'ai pris un petit produit, mais ce n'est pas pour moi. Alors, pareil, c'est hyper bien emballé. Et puis, j'aime bien parce qu'il y a les... Ça, je vais le garder pour envoyer à ma copine. J'avais été, en fait, bluffé par le... Les déodorants solides. Alors, comment il s'appelle ? À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je transforme leur... Clémence et Vivien. Voilà. Et donc, ça, celui-là, c'est le sucré. Ylang-ylang et cèdre. Je lui avais laissé le mien parce que moi, j'avais l'occasion d'en acheter à la cove-cotte, à l'épicerie. Pas de la même marque, mais il fait tout à fait le job aussi. Au Palmarosa et au je ne sais plus quoi, à Bergamot, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Et du coup, je lui ai dit, il y a plein de parfums qui existent. Enfin, plein. Je crois qu'il y en a six. Et elle a dit, il faudra que je regarde à l'occasion. On a regardé à la vie claire s'il y en avait dans les Vosges, là où elle habite. Et il n'y en a pas. Donc, dans ma tête, je me suis dit, je vais lui envoyer ce petit cadeau avec le bouquin, la trilogie new-yorkienne, parce qu'elle n'a pas, de Paul Ester, Paul Oster, pardon. Et que je n'ai toujours pas entamé, il faut que j'entame. Donc, j'espère que l'odeur lui plaira. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un cadeau. Voilà, donc ça, par contre, c'est la compo et vegan. Aux huiles essentielles et aux poudres neutralisent les bactéries responsables des odeurs pour un déodorant efficace. Et ce qui est bien, c'est que, c'est qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup de ça. C'est ça, c'est génial. Vraiment. Et le dernier produit, c'est pour mon Rookie. Je me suis dit, je vais tester. Donc, c'est... C'est une pipette, en fait, pour... Ça stabilise l'équilibre émotionnel de l'animal tout en préservant sa vitalité. Donc, c'est... Est-ce que c'est bio ? Oui, c'est bio. Donc, il y a de l'eau. Il y a de l'eau bépigne, il y a de la passifleur, il y a de la lavande, de la fleur d'oranger. Remède de secours selon la méthode du Dr Bach. Donc, du Rescue, il y a, voilà, 100% des matières premières d'origine agricole sont issues de l'agriculture biologique. En fait, il y a un conseil d'utilisation. Je vais me mettre comme ça, ça a l'air mieux, parce que j'ai comme ça, pour vous faire profiter de ma beauté. Pour préparer un rendez-vous, donner une fois par jour, pendant deux jours et deux heures avant rendez-vous. Pour stabiliser le quotidien, moi, je vais faire ça. Donc, donner une fois par jour, continuer tant que l'on observe une amélioration. En situation d'urgence, donner deux à trois fois par jour selon les besoins de l'animal. Donc, c'est pour les oiseaux, les oiseaux, les rongeurs, donc c'est cinq gouttes. Pour les chats, chiens, moins de 20 kilos, c'est 10 à 20 gouttes. Pour les chiens, de 20 à 40 kilos, c'est 20 à 40 gouttes. Et pour les chiens, de plus de 40 kilos, c'est de 40 à 50 gouttes. Voilà, donner selon les besoins de l'animal, donner dans l'alimentation ou directement dans la gueule. Secouer avant utilisation. Voilà, orage, il donne des exemples. Orage, peau d'artifice, préparation à rendez-vous vétérinaire, toilettage, départ en vacances, transport, agressivité, anxiété, comportement destructeur, cohabitation difficile, déménagement, situation post-opératoire. Voilà. Équilibre nerveux. C'est un complément alimentaire. Je voulais essayer parce que, en fait, je vous en ai déjà parlé, Rookie, quand on le balade, on a eu beau faire... Alors, certes, on n'a pas emmené un éducateur canin, mais j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, notamment pour notre chienne... Enfin, quand on avait notre chienne, Amy, qui n'était pas agressive, mais voilà, pour l'éduquer au quotidien, la laisse, le revient, assis, couché. Elle faisait même des rouilles-boulies, enfin bon, bref. Voilà, et lui, quand il est à l'extérieur, il est assez agressif avec les autres chiens et les personnes même. Alors, il n'irait pas jusqu'à manger, il n'irait pas jusqu'à mordre, mais il fait peur aux personnes, en fait, parce qu'il arrive comme un dingue sur les personnes. Parce que, en fait, moi, quand je le balade, je garde sa laisse. Je ne me sens pas du tout capable de courir pour le récupérer ou quoi que ce soit. Donc, je le garde en laisse. Quand on va se promener avec mon mari, à sa promenade du soir, avec mon mari, mon mari le lâche. Parce que là où on va le promener, en fait, il n'y a quasiment personne, et surtout en ce moment, il n'y a quasiment personne. Mais ça arrive qu'il y ait des gens. La plupart du temps, il revient. Au rappel, il revient. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi il fait ça, il ne revient pas et il fonce sur les personnes. Ça a arrivé hier. Mais elles sont arrivées, en fait, elles étaient dans un... C'était une petite intersection, il y avait un muret, en fait, et on ne les a pas vues. Donc, elles sont venues comme ça. Voilà, on s'est retrouvés nez à nez, en fait. Donc, c'est des personnes qui étaient zen, qui n'avaient pas peur des chiens. Donc, ça a été... Elles ont même ri de l'attitude du chien. Mais on voyait bien, il avait la queue complètement dressée, comme ça. J'aime bien le chien qui a la queue dressée. Il avait la queue dressée, les poils sur le dos dressés, comment dire, une attitude comme ça, sur ses pattes très tendues, les oreilles comme ça. C'est une attitude agressive, voire très agressive. Il a vu que les personnes, on n'avait rien à faire de lui, et il s'est détendu tout de suite. Mon conjoint l'a rappelé, et basta, quoi. Mais il y a eu des fois où il y a des gens, comme moi d'ailleurs, moi, j'ai peur des chiens qui viennent sur moi en étant agressif, ou même pas d'ailleurs. J'ai peur des chiens qui se ramènent à fond la caisse sur moi, que je ne connais pas. Et c'est déjà arrivé sur des personnes qui n'étaient pas rassurées, quoi. Et ça, c'est hyper, hyper chiant. C'est vraiment chiant. Cette attitude-là m'agace profondément. On a beau l'aimer, on a beau au quotidien lui faire des câlins, on a beau le... Voilà, c'est un chien qui a quand même une vie assez équilibrée. À la maison, on est assez zen. Enfin, on n'est que deux, principalement. Il n'y a pas d'enfants. Il ne supporte pas les enfants, les enfants en bas âge notamment. Jusqu'à 8 ans, il a du mal avec les enfants. Après, ça va bien. Il les considère comme des adultes. Les ados, c'est pareil, ils les considèrent comme des adultes. Donc, ça va. Mais c'est chiant parce qu'on ne peut pas l'emmener partout. Moi, j'aimerais bien l'emmener partout, mon chien. J'estime que c'est un compagnon de vie. Et j'aimerais bien l'emmener sur pas mal de lieux. Mais je ne peux pas à cause de ça. Donc, je me suis dit, on va tester. On va tester, on va voir. Je n'en attends pas des merveilles parce que je sais qu'il n'y a pas de remède miracle. Ce n'est pas des petites gouttes de trucs bio qui vont pouvoir le transformer. Mais je me souviens, j'avais essayé un produit pour Pâquerette. Pâquerette, c'était mon chat. Elle est décédée début de l'été. Elle était vieille. Et elle ne faisait que de miauler, miauler, miauler la nuit. Ça devenait infernal. Et la vétérinaire m'avait donné un produit bio, non pas un produit bio, un produit homéopathique. Et moi, je ne sais pas que je ne crois pas, l'effet de l'homéopathie, quand on voit ce qu'il y a, la réduction, la décoction de produits qu'il y a dedans, c'est à, allez, on va dire à 80% du placebo, l'homéopathie. Ça ne contient rien du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter de l'air. Eh bien non, ça a fonctionné. Alors, c'est bizarre, mais ça a fonctionné. Donc, elle miaulait beaucoup, beaucoup moins. Donc, je me dis, écoutez, on va essayer, on va bien voir. Je vais mettre ça dans ses croquettes le matin. Et puis, pareil, je vous ferai un retour dans trois mois parce qu'il faut le temps pour ces produits-là d'agir. Si ça agit avant, je vous le dis, s'il est plus calme, s'il est moins stressé, quand je m'en vais, il a beaucoup peur quand je l'abandonne aussi. Donc, quand je reviens d'un rendez-vous, quand je reviens du travail, par exemple, je suis absente toute, en général, c'est une matinée ou une après-midi. C'est arrivé que je m'absente toute une journée. C'est compliqué pour lui. Il pleure, il est arrivé qu'il aboie. Le voisin était venu me voir en me disant, ouais, votre chien a aboyé beaucoup aujourd'hui. Et vu qu'on est en citoyenneté, on a un mur qu'on partage. C'était, voilà, apparemment, c'était compliqué pour lui, ce que je veux bien croire. Donc, quand je m'en vais, en général, il y a la fenêtre que vous voyez là derrière, qui donne sur la rue. Je la mets comme ça, en espagnolette, pour pas qu'il voit la rue, pour pas qu'il voit les gens passer ou les voitures et qu'il aboie, en fait. Donc, voilà, j'en ai terminé sur ce grand laïus, sur mon petit chien, que j'aime énormément, vous le savez. J'en ai eu pour, il me semble, 56 euros. Il me semble, bah ouais, j'ai des soins qui sont chers, ça c'est cher. Donc, ça c'est quasiment 20 balles, il me semble, je crois que c'est 20 balles. Et ça, c'est 10 balles, je crois, un peu plus de 10 balles, ou plus. Ah, ça se trouve, c'est plus. Sur la facture, il n'y a pas le... Bah, c'est pas une facture, en fait, c'est un bon de livraison, donc il n'y a pas les prix sur le bon de livraison. Bon, bah, je ne sais pas les prix. Voilà, mais c'est 20 balles et ça, c'est plus de 10 balles. Voilà, donc déjà, on a 30 balles. Ça aussi, je pense que ça, ça aussi, je crois que c'est... Ouais, bah, c'est ça, je crois que c'est 20 balles aussi. 18 euros, je crois, 18 euros, ça. Et le reste, c'est ça, je crois que c'est 6 euros et des boîtes, à peine 6 euros. Donc, bah, voilà, écoutez, ce unboxing, ouverture de colis en français, est terminé. Ça m'a fait hyper plaisir, j'ai très envie de filmer en ce moment. J'ai déjà deux vidéos qui sont planifiées, je suis hyper contente. Et puis, je vais en tourner une autre, donc, qui concerne mon bypass. Et ceux qui n'aiment pas parler de pipi, de caca et de transit intestinal, il faudra passer cette vidéo parce que ça va être le prochain thème que je vais filmer, peut-être aujourd'hui, parce que je suis au calme. Voilà, il faut que je la prépare un peu quand même. Voilà, donc, le transit intestinal après un bypass. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse, ça a été un plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à très, très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada